Pas du tout. A vous? Aucun talent. Vous avez esthéticienne? Je suis esthéticienne, non? Vous faites les maquillages? Non, je suis peut-être barbouillée par contre, non. Je suis très fatiguée. Hier, je me suis couché. Ça faisait 24 heures que je n'avais pas dormi. C'est toi qui as fait le maquillage? C'était joli? Oui, je me maquille moi-même, oui. Tu ressembles à Brigitte Bardot. Ça, c'est gentil. Tout le monde te l'a dit. Vous savez pourquoi? Non, c'est gentil. Parce que quand j'avais 20 ans, et je suis pas mal vieille maintenant, je suis grand-mère de 5 enfants. C'est vrai? 5 petits. On me disait souvent quand j'étais jeune, avec les cheveux longs, que je ressemblais à Brigitte Bardot. Mais ça, c'est nouveau. À l'âge que j'ai maintenant, ça fait longtemps qu'on ne me l'a pas dit. Mais c'est gentil, j'apprécie. Vous avez combien d'enfants? Pardon? Vous avez 2 enfants? 3. 3? On en a 3, et on a 5 petits. Et le prochain, s'il s'en vient, on va en avoir 6, il s'en vient en février. Super! Et c'est un petit français, sa mère, Angélique. Elle est arrivée, on est quelques jours aujourd'hui? Elle est arrivée mercredi de France, chez ses parents. Elle a été passée 3 semaines avec son petit Antoine, qui a 2 ans. Et elle est, elle est revenue à Montréal, elle est venue à Montréal avec notre fils, et elle est en semaine du 2ème. Tu t'appelles comment, ton prénom? Moi, Michel. Ah oui, Michel, il vient de me dire, je viens de lui dire que c'est, 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 ma fille s'appelle Michel. Ah oui? Et vous, moi, je m'appelle Aline. Moi, je m'appelle Aline. Vous venez d'où? Tu es allée en quelle année? Très longtemps, dans les années 70. C'était formidable. Je voyageais beaucoup, j'allais souvent en France, à Nice. Et de Nice, j'allais au Maroc, j'allais en Tunisie, j'allais en Espagne, j'allais en Italie, en Nouveau-Saint-Denisie, par là. Tu voyageais avec ton mari, c'est ça? Non, pas avec lui, avec Claire aussi. D'accord, donc tu voyages parce que l'autre aussi voyageait, c'est ça? Non, parce qu'il avait un appartement là-bas. Non? Et il l'a toujours, c'est toujours mon ami aussi. Mais il a encore son appartement en Nice, c'était bien agréable. C'est aussi. Qu'est-ce que tu fais comme... Tu es modèle, alors? Tu es un peu modèle? Non, parce que... Je ne veux pas être sur... Sur le bord des trucs où... Mais ça, c'est pas relé. Ah non, ils sont d'où? Ils sont de... Attendez, c'est toute une ville. Picoville. Picoville. Alors ça, c'est en... Côté ouest. Pas loin de... Grandville. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, c'est des gens formidables. Ouais, formidables. Vraiment. C'est eux. Ils ont des grands-parents du Canada. C'est super. Ça, c'est certain. C'est certain. C'est sûr. Depuis... Je ne sais pas... 1966. 1966 et on est en 2010. Je crois que ce n'est pas hier. Hein? Ouais. J'ai l'impression que c'est ça. C'est l'amour de ma vie, en tout cas. C'est certain. Et je le dis avec... Tout le monde. Avec tout mon cœur. Ouais, il dit à tout le monde. Ça me gêne. Elle est ta reine. Mais à la maison, je lui dis à tous les jours. C'est vrai? Oui, il m'écrit sur un petit tableau noir à tous les jours. Il écrit la date sur un petit tableau, comme quand on est des petites. Le tableau noir, qui est un grand... Mais là, c'est un petit tableau dans la cuisine. Il m'écrit ce qui va se passer aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, comme on est l'été, aujourd'hui, je t'invite pour un barbecue. C'est adorable. Ce qui veut dire que je vais faire le barbecue ce soir. Ou, tu n'es pas là, le café est prêt. Je t'aime. Bonne journée. Ah, tu as de la chance. C'est super. Mais il y a encore des gens gentils sur la table. Alors, ça nous inspire, nous, pour être gentil avec les autres. Exactement. C'est ça, quand on va dans les dents de ça, j'en ai toujours très ouvert à parler avec les autres. Oui, oui, vous rendez l'amour aux autres. Oui, absolument. C'est ça. Et c'est la même chose avec les tableaux. Oui. Les tableaux, c'est... Une expression d'amour aussi. Une expression, oui. C'est la lumière, c'est l'amour qui m'habite et que je transpose les étoiles. C'est super. C'est aussi simple que ça. C'est incroyable. Oui. Il y a beaucoup d'imagination, ça. Oui. Beaucoup. S'il y avait plus de temps, il ferait plus de tableaux, mais... 24 heures dans une journée. 24 heures dans une journée. Oui, et combien tu en fais? Tu en fais un toutes les semaines? Non. De les deux semaines? Je fais ça, genre si je peux en faire 2, 3, 4, même si j'avais 5 dans une semaine. C'est vrai. Oui, mais il se couche à 3, 4 heures du matin. C'est ça. Il ne fait que ça. Alors... Ah bon, je m'en viens, je vais te montrer le tableau. Alors, je me couche. Là, je dors debout, là, je suis fatiguée. Puis là, réveille-toi, puis là, les lumières allument. Là, je vais te montrer le tableau. Ah oui, parce que j'allume le tableau. Bon, puis, ok, qu'est-ce que tu en fasses? Ouais. Ouais, c'est bon, pas bon. Attends une minute, mets la lumière là. Ouais, mais il manque ça. Il manque aussi, il y a comme... Donc là, il repart et il rajoute quelque chose, il revient. Finalement, on a... C'est ça. Puis après, il y en a 4, 5, 6 tableaux qui partent. We were a pretty good team. Puis, c'est pour ça, quand il y a des lessons, je trouve ça formidable, parce que je revois mes petits bébés qui sont partis. Mais quand ils partent de chez nous, ils sont pas encadrés. Alors, quand je les vois ici, ils sont comme habillés. Oui. Hein? Alors, c'est comme, oh, wow! Oh, avec la bonne lumière. Puis, c'est comme, c'est sûr que tout ensemble, c'est dans une galopie formidable. C'est beau. C'est beau. Tu sais, c'est un peu comme au théâtre, à force pratique dans notre salon à, je sais pas moi, à faire notre pièce. Puis là, est-ce qu'on va être sur scène ou mieux? Oui, on a pas de maquillage, on a pas de costume. Puis là, tout d'un coup, on est sur scène, on a de maquillage, notre costume. Et, wow! Là, c'est magique. C'est vrai. Alors, quand on arrive dans notre salon, c'est toujours comme, wow! C'est comme, oh, mon dieu que c'est beau! Parce que c'est habillé, à force, c'est beau. C'est encore un moment. C'est invité. C'est beau. C'est beau. C'est bien. Tu gardes une photo, c'est ça? Mais j'en garde quelques-uns. Ah oui? Oui. J'ai le droit d'en garder. Il a fait un portrait de toi? Oui. Déjà, il y a longtemps. Mais quand c'était un portrait d'Arloby, j'avais une perruque noire. C'est vrai? Et de ça, on a fait même, parce que j'ai une compagnie de cartes de souhaits, depuis des années. Les cartes, c'est des reproductions des toiles de Renée. Ah, vous avez une compagnie de cartes? Oui. Alors, non, on vend qu'au Canada. On vend qu'au Canada, on vend qu'au Canada. Et cette carte, c'était un tableau qu'il a fait à partir de moi, à la partie d'Halloween, où j'avais le film avec les cheveux noirs. Alors, je suis comme ça sur la carte, sur la photo, le tableau. Personne ne peut dire. Oui. Et on a fait une carte. C'est très joli, mais ça fait très longtemps. Ça doit faire 20 ans. Oui? Oui. Mais c'est à peu près ça. Il devrait faire une autre, là, non? Peut-être. J'en ai déjà demandé, mais... Prenez, il ne faut pas le presser. Ah oui, oui, oui. Il faut qu'il soit inspiré. Quand il fait ci, fait ça, non. Il faut qu'il... Il soit inspiré. Il a envie, oui. Oui. Il faut qu'il ait envie de faire quelque chose. Il faut qu'il soit inspiré. Non, il s'en va vers... Non. Il s'en va vers... De ce côté-là, moi, je veux qu'il aille vers ce côté-là, mais il va aller où il veut. Il n'aime pas les contraintes. Il n'a jamais aimé les contraintes. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré avant? Marc et Laurence aussi. Il y en a plusieurs aux États-Unis. Demain, on s'en va à Maui. Ça va être bien, là-bas. Bah oui, oui. Il y a deux... Il y a une galerie à Maui. On a deux expositions, là. Ça va être... Il y a la plage, au moins. Oui, mais là, je ne sais pas si on va pouvoir en profiter. Si, je veux que ce soit bien.